Si le ton montait, les actions se multiplient de la part des agriculteurs sur tout le territoire. A Lyon, l'ambiance était on ne peut plus calme cet après-midi devant les grilles de la préfecture où se sont retrouvées une petite centaine d'agriculteurs de la région. Après les grosses manifestations de l'été dernier et les différentes aides gouvernementales accordées, la colère du monde agricole ne faiblit pas. Le FOL nous a encore endormi avec un chèque de 280 millions, mais ça ne sert à rien, c'est clair. Sur les 280 millions annoncés, il n'y a d'ailleurs que 50 qui vont arriver sur les exploitations, mais ça ne solutionnera pas nos problèmes. Ce qu'on veut, c'est une réforme de l'agriculture, ça passera par la baisse du coût du travail, ça passera par la baisse de la fiscalité et la réforme de nos filières en termes de répartition des marges surtout. Des agriculteurs très inquiets sur leur avenir. Aujourd'hui, l'année 2015 va laisser des traces. Financièrement, les exploitations sont à préfère de leur compte. Ça se trouve, je ne sais pas, ce sera peut-être un tiers des exploitations qui risque de disparaître. Si c'est un tiers des exploitations qui disparaissent sur le département, c'est catastrophique. Une délégation des différents responsables de chaque filière a été reçue en préfecture dans l'après-midi. J'ai reçu le coup de fil le vendredi soir.